La période des questions est maintenant venue. Je donne la parole à la chef de l'opposition officielle de Sa Majesté. Monsieur le Président, bonjour. Hier, nous avons démarré la Semaine nationale des infirmières et infirmières. Et c'est ironique que hier, le gouvernement a adopté un projet de loi où notre système de santé va être vendu vers des sociétés qui vont s'enrichir au détriment des gens malades. Les infirmières et les infirmières de la province sont contrecarrées à cela. Et les conservateurs vont vers une voie que le Québec et la Colombie-Britannique ont déjà déclaré que ce n'est pas une bonne voie. Cela va empirer les résultats de la santé et endommager le système. Au premier ministre, je vais poser cette question. Est-ce que vous allez arrêter cela? Voilà. Et en termes de pousser les professionnels de la santé à démissionner, à quitter le système de santé. Ministre de la Santé, dans le rapport de la vérificatrice générale concernant les patients ambulatoires, il a été dit que nous sommes en capacité à traiter 20 à 30 % de patients en même temps que d'autres territoires de compétences. Pourquoi est-ce que nous faisons cela en Ontario? C'est parce que nous voulons que les gens puissent avoir accès aux chirurgies et ne pas attendre dans les listes d'attente. Complémentaire, le gouvernement ne comprend pas la réalité. Ils sont en arrière-plan. Ils ne comprennent pas les préoccupations des infirmiers, des professionnels de la santé, qui savent que le désastre qui a été créé par ce gouvernement continue à empirer. Ils sont épuisés, ils sont sous-payés et sous-estimés par ce gouvernement. Et maintenant, les infirmiers et les infirmières n'ont plus de contrat et de mandat. Nous allons soumettre des pétitions avec des milliers de signateurs afin d'offrir une négociation éclairée, juste et équitable. Au premier ministre, je veux poser cette question. Est-ce que le gouvernement va offrir des contrats qui démontrent combien nous les valorisons? Le ministre de la Santé, nous comprenons sans aucun doute l'importance des infirmiers et des infirmières de la province d'Ontario. C'est pour cette raison qu'au début de la pandémie, nous avons mis en œuvre un programme d'apprendre et rester de subvention qui permet aux infirmiers qui veulent exercer leur fonction en Ontario, être formés ici, d'avoir les frais de scolarité pour leurs livres, d'être couverts, s'ils peuvent rester deux ans suite à l'obtention de leur diplôme, à travailler dans ces régions. Ce programme nous assure que nous avons des taux élevés de demande d'admission dans ce programme. Il y a beaucoup de gens qui veulent pratiquer leur profession dans le système de la santé et nous allons permettre à ce qu'ils peuvent le faire. Complémentaire final. Monsieur le Président, il sort de l'Ontario. Nous ne pouvons pas embaucher les gens dans un système brisé. Avec le programme, nous serons en déficit de 33 000 PSSP et infirmières et infirmières dans la province. La réponse ne m'a pas offerte aucune assurance et leur action démontre davantage que leurs propos. Le gouvernement continue à poursuivre, traduit en justice les infirmiers et les infirmières, c'est une réalité, incluant d'autres professionnels, fonctionnaires publics concernant leur projet de loi inconstitutionnel. Est-ce que vous allez célébrer, Monsieur le Premier ministre, la semaine des infirmières et infirmières en arrêtant votre poursuite à la justice contre les infirmières et infirmières de la province? Intervention du Président. Veuillez vous asseoir. Ministre de la Santé, vous avez la parole. Une autre chose que nous avons fait, après avoir été élu en majorité en juin, c'est de travailler avec nos partenaires à l'Ordre des infirmières et des infirmières de l'Ontario. Parce qu'il y a beaucoup trop de professionnels qui attendent dans les files d'attente pour travailler en Ontario. Est-ce que vous allez collaborer avec nous pour nous assurer que ceux qui attendent une évaluation de l'Ordre des infirmières et des infirmières, que cela soit fait rapidement et que ces permis soient émis beaucoup plus rapidement? Qu'est-ce que cela signifie? Cela veut dire que nous avons pu recruter des infirmiers formés à l'étranger qui peuvent exercer leur fonction dans nos collectivités en Ontario, en notre capacité afin de nous assurer que ce soit les infirmiers formés à l'étranger, ceux qui sont formés ici peuvent le faire en Ontario. Prochaine question. Chef de l'opposition officielle. Merci, Monsieur le Président. Les Ontariens se sont réveillés tout en sachant qu'il y a une loi qui a été adoptée par rapport au système de santé à deux vitesses qui a été adoptée, qui continue à causer du tort dans les communautés, dans les hôpitaux. À Tandreby, la semaine dernière, j'ai visité plusieurs collectivités qui sont préoccupées, les hôpitaux qui les appuient et vont fermer leurs portes des membres, des professionnels qui ne reçoivent pas un salaire bien rémunéré. Pourquoi est-ce que ce gouvernement continue à prioriser le secteur privé et lucratif au détriment de la santé des gens du Nord? Réponse. Nous avons 900 centres, salles de chirurgie et de diagnostics dans la province de l'Ontario actuellement. À travers le projet de loi 60, nous nous assurons que vos cométants qui attendent dans les listes sur les files d'attente pour leur chirurgie peuvent en avoir accès beaucoup plus rapidement. Nous avons annoncé l'expansion de trois chirurgies de la cataracte à Windsor, à Kitchener et à Ottawa. Cela signifie que les gens peuvent participer dans les collectivités, peuvent aider leurs familles, ils ne veulent pas rester sur les listes d'attente. Et nous le faisons afin de nous assurer que vos cométants ont la capacité d'avoir accès aux soins dont ils ont mérité dans les collectivités beaucoup plus rapidement. Merci, M. le Président. M. le Président, je veux rappeler à la ministre et au premier ministre que 2,2 millions d'Ontariens et d'Ontariennes n'ont pas accès à un médecin de famille aujourd'hui. Et dans le Nord de l'Ontario, nous le savons qu'il y a des pénuries chroniques et cela va s'aggraver. Parce que ces entreprises de cliniques privées vont établir leur clinique, leur établissement, cela va devenir beaucoup plus difficile et même impossible pour embaucher et recruter les membres du personnel qui sont importants. Il faut écouter leurs préoccupations. Dans le Nord, ils savent que le gouvernement a des plans pour remplacer les soins axés sur la collectivité avec part des cliniques à but lucratif. Et donc, l'accès aux soins va être beaucoup plus difficile. Alors, pourquoi est-ce que vous faisiez cela pour les gens du Nord afin d'avoir accès aux soins dont ils ont besoin? Ministre de la Santé, le Parti néo-démocrate va continuer à dire que le statu quo est suffisant. Cela n'est pas le cas. Nous devons permettre aux gens d'avoir accès aux soins beaucoup plus rapides. Et l'une des manières de le faire, c'est en élargissant ses centres chirurgicaux et de diagnostic. De l'autre côté, il faut aussi continuer à construire et faire augmenter les ressources humaines de la santé grâce à l'adoption du projet de loi 60. Nous avons les règles de plein de doigts. Le premier territoire de compétence à le faire au Canada, ce qui signifie que les médecins qui peuvent pratiquer leurs fonctions en Colombie-Britannique lorsqu'ils déménagent en Ontario peuvent également le faire. Nous voulons éliminer les fardeaux administratifs afin que ceux qui veulent venir ici travailler, faire partie de notre système de santé de classe mondiale, de haute classe mondiale, ont la capacité à le faire sans avoir à faire face à des formalités administratives. que nous avons vues dans le passé. Complémentaire final, la ministre ne veut pas parler du Nord, je présume. Je veux présenter un concept. Les soins de santé sur les autoroutes, parce que vous poussez des gens du Nord à se déplacer sur les autoroutes, à se déplacer pendant plusieurs kilomètres pour avoir accès à des soins. La subvention pour les déplacements dans le Nord quant à la santé offre des fonds, mais ce n'est pas suffisant. Si le premier ministre est concentré à détruire le système de santé, alors plus de gens du Nord vont devoir se déplacer beaucoup plus loin pour avoir accès aux soins dont ils ont besoin. Est-ce qu'il va finalement les appuyer? Cher député, veuillez vous asseoir. Le ministre de la Santé, vous avez la parole. Est-ce que la chaise de l'opposition officielle suggère que lorsque nous élargissons ces IRM, ces équipements d'IRM, dans les collectivités rurales éloignées du Nord qui n'ont jamais eu accès à ces équipements d'IRM auparavant, que c'est le statu quo que vous acceptez? Nous ne l'acceptons pas. Notre gouvernement change la donne afin de s'assurer que les gens ont accès dans les collectivités. Et l'une des manières de le faire, c'est en termes d'intégration dans le système de la santé. Au lieu d'avoir des hôpitaux indépendants, des organismes indépendants fonctionnent seuls, nous assurons que ceux qui sont sur les listes d'attente pour l'anthroplastie du genou, de la hanche, des chirurgies, de la cataracte, peuvent avoir accès à ces chirurgies dans les collectivités. C'est l'objet du projet de loi 60 pour changer le statu quo, pour nous assurer qu'il y a une innovation, une intégration qui est en cours. En Ontario, nous habilitons les hôpitaux à le faire. Merci, M. le Président. Prochaine question, député de University Rosedale. Merci. Ma question s'adresse au procureur général. Le rapport de l'Ombudsman a déclaré qu'il y a eu des échecs à la commission de l'allocation immobilier en termes de justice administrative et l'alarme a déjà été sonnée pendant des années que les locataires font face à des difficultés pour participer dans les processus virtuels d'audience de la commission de l'allocation immobilier. Une femme a dû attendre dix mois pour avoir accès à une audience. Seulement, au jour de l'audience, elle a eu des difficultés à se connecter en ligne. Sa requête a été rejetée et donc, elle n'a pas eu accès à la justice. Pour nous assurer que cela ne se fasse plus, les experts demandent à changer cela. Est-ce que le gouvernement peut mettre en œuvre ses recommandations des experts? Réponse, procureur général. Merci, M. le Président. J'apprécie le rapport de l'Ombudsman. Ce qui a été déclaré, c'est que lorsque nous sommes montés au pouvoir en 2018, il a dit que la technologie était brisée. Nous avons investi 28 milliards de dollars en technologie de haute pointe afin que les gens puissent avoir accès à la justice. En termes d'audience présentielle, les gens peuvent se rendre dans les emplacements à Ottawa, London. Nous avons aussi un service mobile pour ceux qui n'ont pas accès à la technologie. Donc, nous agissons non seulement pour améliorer l'élément numérique et j'ai hâte de parler d'autres investissements que nous avons déversés. Après la question complémentaire, député de Toronto Centre, merci. Il y a moins de 1 % des audiences qui étaient en présentiel. Ma question concernant cela. L'Ombudsman, dans son rapport, a déclaré qu'il y a eu plusieurs histoires déchirantes. Un locata qui était tellement en situation insécuritaire en décembre 2020, elle a soumis une requête à la commission et 16 mois plus tard, l'audience a eu lieu lorsqu'elle avait déjà laissé le logement. Alors, en 2022, les cas étaient à 20 000 et en 2022, cela a augmenté en 38 000. Oui, il est certain que les libéraux ont brisé le système, mais vous l'avez empiré. Quand est-ce que le gouvernement va finalement se tenir responsable et envoyer un rapport détaillé afin d'éliminer les arriérés à la commission de la location immobilière ? Intervention du Président. Je voudrais appeler aux députés d'adresser leurs commentaires vers la présidence. Procurance générale. En fait, les arriérés ont augmenté parce qu'il y avait une pandémie. Lorsque nous avons choisi de protéger les locataires concernant les expulsions, évidemment, ces arriérés ont augmenté. Cependant, nous avons investi, si c'était pour le Parti néo-démocrate, qui serait le nombre actuel d'arriérés ? Nous avons agi rapidement. Nous avons investi en dotation de personnel, en technologie. Nous avons doublé le nombre d'arbitres. Nous avons accompli tellement de choses. Et laissez-moi vous dire, M. le Président, que ce que les néo-démocrates ont fait, ils ont dit... Ils ont parlé d'audience en virtuel ou en présentiel, mais cependant, rien n'a été fait grâce à eux. Prochaine question. Député de Brimpton, Nord. Bonjour, M. le Président. Ma question s'adresse à la ministre des Transports. Tout comme les collectivités en Ontario, la ville de Brimpton est en croissance rapidement. Beaucoup de familles vont appeler cette transcription leur logement. Et notre réseau de transport va augmenter. Pendant 15 ans, le gouvernement libéral a accepté le statu quo et n'a pas fait avancer le système de transport. Au lieu d'investir dans ces transports et dans ces infrastructures, les libéraux étaient concentrés à construire des lignes pour la bicyclette. Les citoyens dépendent de nous afin d'investir de la juste manière pour continuer à avancer. Est-ce que la ministre peut nous dire comment est-ce que nous faisons avancer le système de transport dans ma circonscription et au-delà? Réponse. Contrairement au gouvernement précédent, nous sommes concentrés pour améliorer le transport en commun pour les villes comme à Brimpton. Il y a eu une négligence pendant trop longtemps sous le leadership des NPD et des libéraux, que ce soit pour les stations de métro à Brimpton, une station qui est très achalandée à Bramley, qui va permettre d'appuyer des lignes de transport GO et améliorer, faciliter les déplacements pour les familles. Il y aura plus de stationnements, de meilleures plateformes qui seront interconnectées par des tunnels et nous sommes concentrés à améliorer la vie. Pour les comités à Brimpton et j'ai hâte d'offrir des mises à jour quant à cette station Bramley à l'avion. Complémentaire. Merci, madame la ministre, pour votre réponse. Selon mon expérience, j'utilise cette ligne et les stations, les wagons sont remplis et cet investissement est incroyable. Ces améliorations vont faciliter le déplacement pour les gens qui utilisent les lignes GO et le gouvernement libéral précédent a échoué à répondre à cela et même aujourd'hui, les libéraux, les NPD, ne comprennent pas la réalité et utilisent chaque occasion pour s'opposer contre les mesures et la solution nécessaires pour Brimpton, incluant l'autoroute 413. Ils n'ont pas appris leur leçon après la dernière élection. Par conséquent, il y a plusieurs délais et beaucoup d'embouteillages, ce qui provoque de la frustration, mais aussi coûte à notre prospérité économique. Est-ce que la ministre peut nous dire comment est-ce que notre gouvernement répond à ces besoins urgents à Brimpton en termes de transport? Ministre des Transports, merci, je comprends et partage la frustration du député. Les libéraux et les néo-démocrates pensent qu'ils savent ce qui est mieux pour les commettants, mais si c'était pour eux, rien ne serait fait. Nous avons une approche pour élargir les stations de transport comme à Bramley pour construire de nouvelles autoroutes comme l'autoroute 413, M. le Président, durant la dernière élection. Les gens ont parlé et nous les avons écoutés. La situation est inacceptable, nous n'allons pas tolérer le statu quo. Nous construisons l'autoroute 413 et aujourd'hui, c'est le moment. Maintenant, c'est le moment d'agir et de construire. À l'ordre. Prochaine question, députée de l'Incobob. La semaine dernière, il y a eu des documents étant reçus provenant de la ministre de la Santé, et je cite, Ontario a des lacunes par rapport à une stratégie suite à la COVID-19, ce qui a entraîné des cliniques fragmentées qui n'ont pas offert assez de soutien aux patients. Il n'y a pas assez de ressources pour prendre soin des patients qui ont des symptômes après avoir été atteints de la COVID-19. Alors, ma question est la suivante. À part de continuer à construire des codes, est-ce que vous pouvez continuer à aider les milliers d'Ontariens et Ontariennes qui ont besoin d'avoir accès à des soins suite à leurs conditions de la COVID-19? Réponse. La députée ne prend pas en considération que nous avons travaillé avec nos partenaires pour nous assurer qu'il y a des médecins qui aident et prennent soin des gens qui souffrent de symptômes de la COVID-19. Il faut nous assurer qu'ils ne sont pas abandonnés dans le système de la santé, et cela ne va pas se produire sur notre surveillance. Alors, cela est une ignorance de cet élément essentiel pour nous assurer que les gens qui souffrent de ces symptômes ont le soutien dont ils ont besoin, et je pense que cela démontre un manque de respect à ces gens. Complémentaire. Puisqu'aucun fonds était disponible, plusieurs hôpitaux ont dû créer des cliniques qui dépendaient principalement du redéploiement de ressources envers d'autres hôpitaux. Je cite encore une fois, « Certains fournisseurs répondent aux soins relatifs après la COVID-19. Ces soins sont fragmentés, instables, sans fonds, durable. » Ce modèle n'est pas durable non plus pour les Ontariens qui ont des besoins. Après la COVID-19, ces cliniques sont à risque de fermeture à cause de manque de fonds. La ministre, dans les documents, ont démontré qu'une approche beaucoup plus éclairée serait mieux. Où se situe? Où est-ce que nous pouvons trouver ces fronts pour prendre soin de ces 750 patients qui souffrent de symptômes de la COVID-19 alors que la Colombie-Britannique et d'autres provinces prennent déjà cela en considération? Réponse, notre gouvernement est toujours présent pour la population ontarienne, que ce soit durant la pandémie, pour nous assurer que les bureaux de santé publique, les hôpitaux ont eu assez de ressources pour prendre soin des gens. Nous allons continuer à le faire. Il y a des accomplissements excellents sur ce qui a trait aux recherches expérimentales dans les universités pour comprendre l'impact à long terme de la COVID-19. Et pendant que nous continuons à développer ces projets et comprendre ces résultats, ces répercussions, nous allons être présents, tout comme nous l'avons été durant toute la pandémie pour nous assurer qu'ils ont accès aux ressources pour continuer à desservir ces patients qui souffrent de la COVID-19 à long terme. Question suivante. Député de Peterborough. Une question pour le ministre de l'Énergie. Je sais que les personnes et les familles dans ma communauté et les personnes en Ontario voudraient être soulagées au niveau des cas coûts d'énergie. Les coûts restent élevés aussi au niveau du carburant et les répercussions financières sont importantes concernant l'instabilité économique. Lorsque le gouvernement a été élu en 2018, nous nous sommes engagés à ce que la vie coûte moins cher pour les familles en Ontario. Nous devons faire des efforts en fournissant d'autres moyens afin qu'ils puissent mieux contrôler les coûts énergétiques et conserver l'énergie. Est-ce que vous pourriez expliquer quelles sont les actions prises par le gouvernement afin que les énergies soient plus propres et moins coûteuses? Merci, M. le Président, et merci aux députés de Peterborough. Mais félicitations. En fonction des avancées au HL, le gouvernement a travaillé vraiment beaucoup pour s'assurer que la vie soit moins chère pour les personnes en Ontario, surtout concernant le dossier énergétique. C'est pour cela que j'étais ravi d'annoncer 4,5 millions pour avoir une énergie propre pour les sociétés, pour les différents membres de Sainte-Catherine et les membres de Sainte-Marie. Et tout le monde peut appliquer pour avoir un système de chauffage hybride chez eux. Alors, j'ai rejoint aussi le procureur général et le député de Berry pour annoncer que les gouvernements montent ce montant à 11,2 millions de dollars afin que nous puissions fournir d'autres programmes à toutes les personnes dans la ville. Ce sont vraiment de belles nouvelles pour tout le monde et pour l'environnement. Question supplémentaire. Merci, M. le Président. Je peux vous dire que tout le monde ici à Peterborough se chauffe avec de la mousse maintenant. Nous voulons donc conserver les coûts bas et contrôler mieux nos coûts énergétiques. Nombre de personnes et de familles dans notre province ont du mal à faire face à ces coûts énergétiques dus à l'instabilité générale économique, à l'international. Nous voulons améliorer les perspectives en améliorant les programmes et en offrant des choix et tout en réduisant les coûts. Est-ce que le ministre pourrait expliquer comment les personnes en Ontario pourraient avoir des avantages concernant cette initiative de projet de loi propre ? Tout à fait bonne chance avec vos chauffages à la mousse. Le gouvernement est vraiment enthousiaste d'offrir ces opportunités à des propriétaires de maisons et d'autres familles pour non seulement réduire leurs factures énergétiques, mais aussi pour réduire les émissions. Ce projet de loi d'environnement propre est notre réseau propre pour chauffer et rafraîchir les maisons avec une pompe à chaleur qui passe entre l'électricité et le gaz naturel. Vous pourriez épargner 300 dollars par an sur votre facture énergétique. C'est un montant important. Aussi, cela réduirait les émissions d'un tiers. C'est une excellente nouvelle pour tout l'environnement. Donc nous savons que les personnes dans la province voudraient avoir de meilleurs choix. Monsieur le Président, la province veut pouvoir mieux contrôler les coûts au niveau des factures énergétiques. Et je peux vous dire que je suis fier que l'Ontario contient ses promesses. Autre question pour le premier. Cet projet de loi 134 a été dit qu'il était non constitutionnel. Ce projet de loi 124 touche les infirmières et les femmes surtout et manque de respect. Certaines femmes partent en Michigan où elles sont mieux payées. Elles sont plus respectées. Ce projet de loi 124 pousse encore les infirmières à partir de l'Ontario. C'est la semaine nationale des infirmières et nous voulons savoir pourquoi le premier les cibles et d'autres femmes dans les professions en diminuant leur salaire et en incluant ce projet de loi 124. le ministre de l'Écologie. Je voudrais féliciter toutes les infirmières. J'étais au collège centennial. Mes félicitations pour la semaine d'infirmières. Je suis vraiment ravie pour toutes ces nouvelles diplômées qui rentrent dans la profession. Et je vois d'autres personnes qui rentrent dans le domaine grâce à de nouveaux incitatifs comme les programmes d'apprentissage. Nous avons donc 2500 étudiants qui pourront se former gratuitement pour rentrer dans des métiers paramédicaux ou d'infirmerie pendant deux ans. Une autre offre d'incitatifs, c'est un programme communautaire pour les infirmières qui a été lancé au mois de juin 2022 pour faire face à la pénurie. En fait, en dix mois à l'hôpital général de Windsor, ils ont pu embaucher de nombreuses infirmières grâce à ce programme. Cela leur permet de bénéficier de 25 000 $ à partir du moment où elles servent pendant deux ans dans la communauté. Il y a des centaines de positions d'infirmières qui ne sont pas remplies justement à cause de ce projet de loi 124 de diminuer leur salaire. Ce n'est pas une bonne façon de faire qu'elles se sentent respectées. Je vous le dis, les infirmières sont la fondation de notre système de santé. Je voudrais que tout le monde, cette semaine, de l'infirmerie puisse réfléchir à ce qu'elle fasse. Et, Président, pour célébrer cette semaine, il est important d'arrêter de se battre au tribunal et de faire montre de la reconnaissance envers elle et de retirer ce projet de loi 124 puisque c'est plein de choses qu'on ne voudrait pas mentionner. La réponse. Merci, Monsieur le Président. Je pense que la députée ne m'a pas bien comprise. 200 infirmières ont contre-signé pour se rendre à ce collège. J'ai ici une mention par le PDG. L'hôpital régional de Windsor, c'est un programme extrêmement réussi, ces programmes du gouvernement, ont eu de nombreux avantages pour nous quant au recrutement et surtout au niveau des cadres. Et certaines personnes vont commencer cet été. C'est un nombre important. Ces stratégies sont vraiment importantes afin de conserver la force de travail. Ceci provient de l'hôpital général de Windsor et c'est dans votre circonscription. Applaudissements 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 Ordre dans la salle. Encore une fois, je voudrais rappeler aux députés de faire vos commentaires au Président. Commencez le chronomètre. Ensuite, question. Député d'Orlind, ma question est pour le premier. Le changement climatique commence à avoir vraiment des répercussions sur notre vie. En 2017, la ville d'Ottawa et d'autres ont fait face à des inondations qui n'ont pas eu lieu depuis plus de 50 ans. Nous avons perdu beaucoup de maisons aussi à l'est d'Ottawa. Ensuite, nous avons eu encore plus de problèmes. Des milliers de résidents ont eu des problèmes. L'armée a dû être appelée et l'état d'urgence a été déclaré. Les voisinages étaient impactés. Après quelques années, les inondations sont retournées encore une fois à Ottawa. Si ce n'est concernant les événements les plus récents, l'inondation à laquelle nous allons faire face sera la pire de toute l'histoire. Les volontaires sont en surmenage et les propriétaires de maisons ont du mal. Donc, qu'est-ce que le gouvernement va faire pour comprendre bien ce qui se passe et qu'est-ce qu'ils vont faire pour y mettre un terme et pour protéger les résidents des répercussions du changement climatique ? Le ministre du Logement, merci, la Ville d'Ottawa, le personnel a contacté notre bureau municipal hier concernant ces inondations printanières. Et nous avons demandé à ce qu'il y ait une équipe pour évaluer les répercussions. Les dommages sont localisés, cependant ils sont majeurs, surtout pour les personnes qui vivent autour de la rivière d'Ottawa. Nous avons prévu donc une réunion avec la Ville. Ce sera demain. Et comme vous le savez, au printemps, nous allons faire face à certaines situations, comme il y en a une, par exemple, à Lakewater, dans la circompression de Pembroke. Toutes les régions de la province peuvent nous rejoindre quand il y a un besoin d'une équipe pour évaluer les désastres. D'accord, Monsieur le Président. En 2017, après les inondations, les propriétaires ont pu faire une application pour avoir une assistance et pour nettoyer et pour compenser un petit peu leurs dépenses. En 2019, on leur a offert aussi cette opportunité, ce qui était apprécié. Malheureusement, après 2022, où il y a eu des feux qui ont tout détruit l'Église, il n'y a pas eu cette offre d'assistance. Mais cependant, les personnes parlent encore de cet abandon. Maintenant, nous commençons juste à recevoir et l'équipe de désastre, qui est à Ottawa, comment est-ce que le gouvernement va s'assurer que les propriétaires de maisons puissent faire une application lorsqu'ils font face à un désastre, surtout cette fois-ci ? Le ministre en réponse. Oui, pour répondre au niveau du personnel municipal, la plupart des maisons qui sont situées dans les plaines inondables ont une assurance qui couvrera les dommages s'il y en a. Il y aura donc un programme d'assistance d'Ontario, mais il ne remplace pas les polices d'assurance. Cela donne une base au niveau des exigences. Il est important que le député comprenne bien cela. Aussi, nous avons prévu une réunion avec le ministère et les municipalités hier, et un rapport qui a été lancé aujourd'hui. Il y a à peu près 130 propriétés qui ont été vraiment touchées du côté du West Carlitano-Martwood, et ceci inclut cette région. Donc, nous allons continuer à surveiller cette région, et je voudrais rassurer le député que les officiels au ministère gardent un oeil sur cela. D'accord, merci. Question suivante. Monsieur le Président, pour le ministre du Travail, du Développement des compétences et autres, en ce moment, il y a une pénurie de travailleurs dans tous les domaines. Donc, en Ontario, nous avons besoin de plus de travailleurs. Les chiffres sont époustouflants. On dit que nous aurons besoin de plus de 1 000 travailleurs seulement dans le domaine de la construction. Donc, comment est-ce que nous pouvons faire, alors qu'il y a tant d'emplois qui sont vides, alors que l'âge, c'est de 29 ans pour employer ? Les jeunes doivent avoir des opportunités pour avoir des carrières longues et bien payées. Est-ce que le ministre peut expliquer comment est-ce que le gouvernement soutient bien les jeunes afin qu'ils trouvent du travail et surtout lorsqu'il y a une demande importante pour des travaux qualifiés dans notre région ? D'accord, merci beaucoup à la députée, qui est une championne pour les personnes qualifiées. Je me souviens des travailleurs dans la métallurgie et il y avait deux apprentis, des femmes, qui voulaient une amélioration des salles de bain et aussi des équipements de protection personnelle. Donc, je voudrais vraiment remercier la députée concernant justement ces travaux qualifiés. C'est pour cela que nous investissons plus d'1,5 milliard de dollars au cours des années à venir pour inclure plus de jeunes dans ces travaux. Malik DeCruz, Jennifer Paul, Owen Patterson et Abraham Belisario ont commencé leur carrière dans ce domaine grâce aux bourses de Scottie Barnes qui ont été faites en partenariat avec le Collège des travaux qualifiés au Canada. Des personnes comme Scottie Barnes vont continuer à faire que plus de personnes rentrent dans ce domaine de travail. Merci beaucoup au ministre. Quand on parle d'avoir plus de personnes qui intègrent les travaux qualifiés alors qu'il y a une pénurie des travailleurs, il est important de faire tomber les barrières pour les personnes qui n'ont pas d'emploi et qui veulent travailler. La plupart des personnes qui ne travaillent pas et qui reçoivent l'assistance sociale souhaitent travailler. Pour le moment, il y a pratiquement 700 000 personnes qui bénéficient de l'assistance sociale. Nombre d'entre elles cherchent à avoir un emploi. Cependant, pour certaines de ces personnes, ils ont besoin d'assistance pour se former et d'autres formes de soutien afin que leurs compétences correspondent aux emplois recherchés. Il est important de se concentrer sur des programmes qui fournissent des éléments afin que les personnes puissent avoir une carrière dans laquelle ils s'épanouissent, qu'ils puissent soutenir leur famille. Est-ce que vous pouvez dire ce que le gouvernement fait pour que les Ontariens puissent avoir un travail? C'est sûr. Je voudrais encore remercier la députée pour sa question. Monsieur le Président, c'est pour cela que nous modifions notre système d'emploi et pour les personnes qui bénéficient de l'assistance sociale, pour nous assurer que maintenant, nous achetons des uniformes, nous achetons des passes pour le métro, nous nous assurons qu'ils écrivent leur CV de façon correcte, correctement, qu'ils sachent se présenter à un entretien ou qu'ils puissent avoir des entretiens significatifs. Nous changeons vraiment des choses au niveau de l'emploi Ontario et c'est pour cela que nous apportons ces modifications. Je suis fier de vous dire aujourd'hui que 63 000 personnes ont déjà trouvé un emploi significatif et cela comble un petit peu la pénurie de l'emploi, mais aussi cela nous permet de nous assurer que les personnes ont un meilleur revenu et qu'ils puissent avoir des familles. Nous allons donc continuer chaque jour pour travailler pour les personnes qui bénéficient de l'assistance sociale, pour les élever. Autre question. Monsieur le Président, la semaine dernière, nous avons entendu parler d'une tragédie où une petite fille de 8 ans a été tuée vers une école de Burlington alors qu'un chauffard l'a tuée. Il est parti. Elle tentait de traverser la rue alors que la voiture sortait du stationnement. Les décès et les accidents majeurs sont un problème avec 22 morts et 27 blessures majeures en 2022 seulement en Toronto. Donc il est important de vous assurer que les routes soient vraiment sûres pour toutes les personnes. Nous pensons que l'Assemblée doit en faire plus. Donc ma question est quelles sont les actions que le gouvernement va prendre pour éviter ces accidents vraiment dramatiques pour les piétons. Je remercie la députée pour cette question. Nous avons été élus en 2018 et la sécurité routière est une priorité pour le gouvernement. Ceci n'est pas un problème. Nous avons travaillé avec le caucus d'opposition concernant ces mesures puisque nous voulons faire absolument tout notre possible pour améliorer la sécurité sur les routes. Depuis 2018, nous avons mis en place des changements importants qui vont protéger les personnes vulnérables qui utilisent les routes. Les pénalités ont été augmentées concernant les infractions. Quand il y a des écoles, des passages piétons, il y a des punitions vraiment importantes en fonction de la loi routière. Et aussi s'il y a des conduites inconsidérées qui créent la mort ou des préjudices corporels. Il peut y avoir même une détention. La détention est vraiment importante et c'est la punition la plus importante dans une loi routière. Ce n'est pas une question, c'est une priorité sur laquelle nous travaillons en continu. Merci. Autre question. Monsieur le Président, je suis d'accord avec vous. Ce n'est pas juste une question. La sécurité routière, nous avons aussi donné une solution. Le projet de loi 40 pour améliorer les vies qui peuvent être touchées par la sécurité routière. Ici, il y avait une personne, un Saint-Catherine, qui a été touchée par un chauffard alors qu'elle traversait la rue devant une école élémentaire et elle a été emmenée sur 20 pieds. Elle est toujours à l'hôpital. Donc, je demande au gouvernement, est-ce que le gouvernement va s'engager à ce que les routes soient plus sécuritaires en arrêtant les choses? Oui, merci, Monsieur le Président. Donc, toute forme de conduite agressive ou distraite ne sera pas tolérée par le gouvernement. Les zones sécuritaires autour des écoles ont été introduites justement pour ces raisons, pour que les gens fassent encore plus attention quand ils conduisent dans ces zones où il y a des personnes vulnérables. Nous avons demandé aux municipalités d'introduire ce concept autour des écoles et qu'il y ait des zones sécuritaires de partout en Ontario qui soient mises en place. Monsieur le Président, en 2021, il y avait 250 000 contraventions qui ont été données et aussi quand il y avait des dépassements de vitesse. Monsieur le Président, nous continuons à soutenir les municipalités qui prennent des mesures pour améliorer la sécurité routière et protéger les personnes vulnérables, surtout autour des écoles. Et nous allons continuer à faire tout ce que nous pouvons faire pour nous assurer que les routes ici soient les plus sûres au monde. D'accord, merci. Question suivante. Le membre pour Hastings-Lenningsen. Le membre, député pour Hastings. Merci, Monsieur le Président. Question pour le ministre des Affaires autochtones et du développement dans le Nord. Monsieur le ministre, depuis très longtemps, nous voulions améliorer l'état des routes dans le nord de l'Ontario, mais tout ceci a été oublié ou ignoré. Et les forces, les actifs et les compétences que l'on peut trouver dans les communautés autochtones et dans les communautés nordiques, tout cela est ignoré. De ce fait, le potentiel ne peut être réalisé. Les personnes sont dans le nord de l'Ontario et elles doivent avoir des solutions qui permettent aux personnes du nord de l'Ontario d'avoir plus d'opportunités, de s'épanouir. Et au niveau économique, nous avons des programmes et des projets qui vont permettre au nord de l'Ontario d'être plus concurrentiel et de le rester. Est-ce que vous pourriez expliquer comment le gouvernement s'assure qu'il y ait des opportunités et la prospérité dans le nord de l'Ontario ? Merci, M. le Président. Je voudrais tout d'abord remercier le député de Hastings-Lanex pour son travail important et les contributions impressionnantes qu'il apporte à notre caucus. C'est ce moment de l'année. Le printemps est enfin ici et dans le nord de l'Ontario. Les dirigeants de toute notre région se retrouvent pour parler des pratiques exemplaires et chaque année, M. le Président, surtout au cours des cinq dernières années dû aux engagements du ministre des Affaires municipales et du logement, nous parlons des différentes opportunités dans le nord de l'Ontario. Il y avait tout un étalage à Thunder Bay. Il y avait vraiment tel étalage. Les ministres de Thunder Bay aussi sont absolument incroyables, Kevin Hall. M. le Président, nous avons élargi des entreprises, nous nous sommes assurés de développement et nous avons trouvé 179 emplois pour plus de 200 000 dollars. Question supplémentaire. Merci, M. le Président. Je voudrais dire qu'il y ait des millions de dollars. Il est encourageant que le gouvernement ajoute des mesures logiques qui s'assurent de la prospérité dans le nord de l'Ontario. Nombre de collectivités sont impatients de saisir ces opportunités qui leur permettra de créer des emplois et d'améliorer les opérations d'entreprise. Nous devons continuer à travailler avec nos partenaires du nord afin de bâtir un Ontario plus fort. Les personnes dans le nord comptent sur le gouvernement afin qu'ils gardent bien leurs promesses et le développement des communautés. Est-ce que le gouvernement pourrait expliquer comment il va continuer à investir et à renforcer les projets pour renforcer justement les collectivités du nord de l'Ontario ? Nous allons parler du passé du nord-ouest de l'Ontario au nord-est puisqu'hier, mon collègue et moi-même, nous avons lancé Phénomène qui est la fédération du nord de l'Ontario. C'est une conférence de municipalité. Il y avait un ordre du jour exceptionnel. Et nous y en sommes encore. Il y avait plusieurs ministres qui ont fait des annonces importantes concernant l'état des choses dans le nord-est de l'Ontario. Il y a tellement de villages magnifiques. Ils apprécient les efforts de développement communautaire que nous avons mis au niveau du FHSC. Il y a 5 millions de dollars, M. le Président. Nous parlons de Blind River et de refaire leur club de curling. Au niveau des cantons de Saint-Joseph, nous avons revu la bibliothèque. Et à Gore Bay, nous avons amélioré les allées vers le port. Ceci est important pour que les familles, les jeunes et les personnes âgées, les retraités puissent vivre là-bas et qu'ils aient une bonne qualité de vie. Et nous continuons à travailler là-dessus. Question suivante, député de Hamburger River. Merci, M. le Président, pour ma circomprise. Si on n'a pas d'itinérance ou à peu d'itinérance grâce aux subventions, mais nous devions l'avoir jusqu'au printemps 2024, mais on nous a dit qu'il n'y aura plus de fonds à la fin du mois, est-ce que le gouvernement va bien financer ce programme afin de s'assurer que les familles et les personnes ne terminent pas dans la rue ? Réponse. Monsieur le Président, je n'arrive pas à comprendre ce qu'on nous dit de la part du Parti démocrate. Nous avons amélioré cela avec des programmes à hauteur de 200 millions de dollars et ensuite nous ajoutons 48 millions de dollars. Nous continuons de travailler avec les gestionnaires de services et avec le gouvernement fédéral. Il est donc intéressant que le député ait posé une question de programme en fonction de la stratégie nationale de logement. Le député refuse de s'élever pour les locataires et les citoyens et qu'il demande de faire leur part. On nous a floué de plusieurs millions de dollars et le NPD continue à faire la même chose. Question supplémentaire. Merci, Monsieur le Président. Par rapport à ces vents que nous avons entendus aujourd'hui, les locations cassent le plafond. Maintenant, il est important de faire quelque chose. Il y a une solution immédiate, c'est-à-dire le contrôle des locations. Les personnes n'ont pas le temps d'attendre un ajustement du marché. Ils ont besoin d'être soulagés tout de suite. Donc, quand est-ce que le ministre va remettre en état des choses le contrôle des locations ? Cela fait deux jours de suite et le NPD continue à parler de ces politiques. Nous avons mis en place un projet qui, en deux ans, a vu un record au niveau des constructions pour des appartements de location. Peu importe où vous êtes dans la province et dans quelle communauté, nous avons besoin de plus d'appartements de location. en 2021, il y a eu 15 000 nouvelles constructions l'année précédente, plus de 13 000. C'est le plus que nous ayons vu depuis le milieu des années 80. Encore une fois, nous continuons de travailler avec nos partenaires municipaux. Et je voudrais vous rappeler que le NPD, quand ils viennent ici à la Chambre, voici un parti qui continue de voter contre toutes les mesures de soutien du logement. Ils veulent avoir des impôts importants sur les associations à but non lucratif, etc. Autre question. Député de Aurora Newmarket, ma question est pour le ministre des Collèges et des Universités. La pénurie de main-d'oeuvre en Ontario, c'est une crise, surtout pour les travaux qualifiés. Cela se voit au niveau des difficultés, au niveau de la chaîne d'approvisionnement, autant que par les postes vacants. Nous savons qu'Ontario sera plus fort si les personnes et les entreprises peuvent vraiment s'épanouir et que cela commence avec un investissement au niveau du système d'apprentissage pour les travaux qualifiés. Il nous faut nous assurer que les jeunes générations soient bien prêtes pour les travaux d'aujourd'hui et les emplois de demain. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que fait le gouvernement afin d'améliorer ce manquement de travailleurs qualifiés ? Merci, Monsieur le Président, et merci, député, pour cette question. D'avoir grandi avec un père plombier, j'ai pu voir cela de façon concrète et les impacts sur les communautés. Il faut faire face à la pénurie des emplois et cela commence avec l'éducation postsecondaire et c'est pour cela que nous voulons promouvoir les programmes des collèges pour les emplois qualifiés dans l'Ontario afin que les personnes puissent combler ces emplois de ce fait qu'il faut élargir les programmes offerts par les collèges. Il faudrait avoir des programmes sur deux ans, trois ans ou quatre ans. L'Ontario a aussi investi 60 millions de financements pour soutenir les petites stratégies et pour nous assurer que l'OSA puisse desservir personne et que les personnes, les étudiants puissent améliorer leurs compétences. Au niveau des travaux qualifiés, nous faisons les ajustements. quand vous avez un travail qualifié, vous avez une carrière pour toute la vie. Une question complémentaire. Merci, M. le Président et merci à la ministre pour sa réponse. C'est incroyable les sommes dont elle parle. Alors, ce qui est excellent, c'est de voir comment notre gouvernement donne de la priorité aux formations professionnelles et pour permettre aux gens d'accéder aux opportunités. et on a vu que ces opportunités n'ont pas toujours été accessibles pour tout le monde. Alors, parfois, il y a une stigmatisation dans le fait d'être une personne qui fait un métier pratique, un métier spécialisé, surtout pour les jeunes filles qui désirent parfois commencer des carrières dans ce secteur. En 2021, moins de 4 % des travailleurs dans le secteur de l'automobile et des métiers spécialisés étaient des femmes. Alors, notre gouvernement doit pouvoir répondre au manque de force de travail en reconnaissant et appuyant le rôle des femmes dans ce secteur pour qu'on puisse construire un Ontario plus fort. Alors, M. le Président, peut la ministre expliquer comment ce gouvernement crée de meilleures conditions pour que les femmes puissent entrer et réussir dans le secteur des métiers spécialisés. Merci. La ministre. Merci, M. le Président. La députée a tout à fait raison. Pendant des années, nous avons vu qu'il y avait une grande stigmatisation concernant les métiers spécialisés et il faut que cela termine. Non seulement pour les métiers qui sont très demandés et qui payent très bien, mais également pour d'autres types de métiers spécialisés qui garantissent la prospérité de l'Ontarion. Ayant grandi dans une famille dans laquelle il y avait beaucoup de personnes qui faisaient des métiers spécialisés, j'ai été exposée à cela depuis toute jeune. C'est pourquoi moi, j'ai participé à un événement au Collège Ontario l'année dernière pour les métiers spécialisés et j'encourage les femmes à entrer dans ces secteurs. C'est parce que il est très important et donc les filles peuvent avoir des carrières très intéressantes dans les métiers spécialisés et cela leur apprend justement qu'il y a des options pour elles. Alors, un emploi sur cinq en Ontario va être dans les métiers spécialisés d'ici 2025. Je suis fière du fait que notre gouvernement va continuer de faire en sorte que les personnes puissent accéder à ces métiers. Merci beaucoup. Nouvelle question, député de la Bay James. Le fait qu'il y a un emploi en Ontario est en pénurie du personnel enseignant. La réussite et la qualité de l'éducation est au dépens des enseignants qualifiés. Comment peut-on assurer un succès académique en langue française quand on fait face aux facteurs suivants? Une augmentation de 450 % de lettres de permission d'enseignants non qualifiés. Les conseils qui sont forcés à puiser dans leurs réserves pour couvrir les dépenses reliées à la pandémie. Aucune institution postsecondaire qui offre la formation en enseignement dans le nord de l'Ontario depuis 2021 suite à la situation de l'université laurentienne. Ma question est pour le premier ministre. Le besoin est maintenant. Quand allez-vous mettre sur pied les 37 recommandations du comité telles que promis en 2021? Merci. Nous avons présenté la loi dans cette assemblée pour pouvoir répondre à ces besoins. Nous avons demandé des éducateurs certifiés francophones et augmenté de 50 % ces enseignants. Nous avons mis en place les éléments importants. Et de plus, nous demandons que les nouveaux éducateurs soient formés mieux dans la littératie et la numératie. Alors, nous voulons avoir 2 000 enseignants de plus pour pouvoir aider les personnes et pour pouvoir faire en sorte que ce système puisse se développer. Alors, nous avons vu une opposition systématique de la part du NPD. Nous espérons que nous pouvons travailler ensemble pour pouvoir résoudre un problème qui dure depuis longtemps dans notre province. Encore d'autres que le ministre croit ce qu'il dit. Ce que c'est l'ACPO, l'AFO et les conseils catholiques qui vous disent que votre programme ne fonctionne pas, votre projet de loi met en péril nos droits constitutionnels. À la suite d'une annonce le juin 2021, le gouvernement était cessé d'agir immédiatement sur une stratégie suite à des recommandations proposées par le comité d'experts, exactement les personnes que j'ai nommées, les associations que j'ai nommées visant à remédier la pénurie de personnel en langue française. Deux ans plus tard, et aucune action n'a été mise sur pied et le comité attend toujours l'implémentation de leurs recommandations. Alors, M. le Président, je remonte la même question. Quand est-ce que ce gouvernement va mettre en action les recommandations données par la communauté d'experts pour mettre fin à cette pénurie et assurer la continuité de l'équité de nos écoles en langue française? C'était notre gouvernement qui a remis ensemble les syndicats et le ministre des Affaires francophones pour pouvoir résoudre un problème qui existe depuis longtemps dans notre province, c'est-à-dire le manque d'enseignants de langue française. Et nous avons répondu avec un investissement de 13 millions de dollars pour pouvoir amener à l'Ontario des enseignants francophones. Donc, nous avons attiré de nouveaux enseignants et je comprends pleinement, nous comprenons le besoin de travailler ensemble et de résoudre ces problèmes. Nous avons mené de l'avant des lois pour pouvoir trouver des enseignants plus rapidement. Nous avons mis en place un programme pour pouvoir les former mieux, pour avoir des enseignants et nous avons un plan pour pouvoir avoir plus d'enseignants. Nous avons augmenté le budget pour l'éducation en français, ce qui est le plus élevé que jamais en Ontario et nous allons continuer de travailler ensemble pour pouvoir aller de l'avant. Nouvelle question. Merci, M. le Président. Question pour le ministre de l'Éducation. Aujourd'hui, mon fils travaille dans un métier spécialisé. Il a 18 ans et il va être électricien. Je suis très content de cela. Et en Ontario, on continue de connaître un manque de force de travail. Il y a un grand besoin de travailleurs spécialisés en Ontario, y compris dans ma communauté de Bramford. Mais pendant 15 ans, le gouvernement libéral précédent a ignoré les besoins visant à aider les enfants pour qu'ils soient équipés pour faire face au monde du travail. C'est pourquoi notre gouvernement doit faire tout ce que nous pouvons pour pouvoir faire en sorte que les enfants puissent poursuivre une carrière dans ce secteur aussi vital. Est-ce que le ministre veut expliquer comment notre gouvernement est en train d'aider les étudiants à les exposant tôt à la technologie dans les métiers spécialisés? Le ministre. Merci beaucoup, M. le Président, et merci aux députés pour sa question sur ce domaine. Nous travaillons ensemble pour faire en sorte que nous ayons une génération talentueuse de jeunes qui puissent accéder à des métiers spécialisés et avoir des grandes opportunités devant eux. C'est pourquoi nous suivons l'avis des professionnels et des personnes expertes qui permettront aux jeunes de pouvoir accéder à des métiers spécialisés certifiés pour qu'ils puissent avoir accès à une carrière prospère. Nous avons besoin de ces travailleurs et nous proposons un projet de loi qui va permettre d'avoir plus de formateurs et faire en sorte que les personnes puissent véritablement travailler ensemble pour pouvoir donner aux jeunes la possibilité d'accéder au développement professionnel. Et récemment, nous avons permis aux étudiants en Ontario de faire en sorte qu'ils puissent accéder à des formations dans le secteur de la technologie pour qu'ils puissent véritablement accéder à ce chemin du succès que nous les aidons à créer. Question complémentaire. Merci, M. le Président. C'est très intéressant de voir que notre gouvernement continue de faire des progrès pour aider les jeunes à accéder aux compétences nécessaires dans le monde du travail. Et l'année dernière, le ministre est venu dans ma circonscription. Nous avons annoncé une nouvelle école catholique et je travaille avec le conseil scolaire catholique pour faire en sorte qu'on puisse justement aider les enfants à accéder aux possibilités. mais nous devons faire plus. Dans ma circonscription, nous savons qu'on a besoin de plus de travailleurs spécialisés. Ces métiers sont très demandés et ils fournissent des occasions véritablement importantes de développement pour les jeunes pour que l'ontario puisse être compétitif et prospère. Le succès des entreprises locales est important et notre succès en tant que province dépend de la formation de notre force de travail. et c'est pourquoi il est important que les enfants puissent entrer dans les métiers spécialisés très jeunes et ce que le ministre peut élaborer sur les actions que le gouvernement est en train de mettre en œuvre pour que l'ontario puisse attirer et maintenir les travailleurs dont ils ont besoin pour réussir et pour être prospères. Merci, le ministre, pour sa réponse. Alors, nous avons une école aujourd'hui avec nous ici. Alors, félicitations à ces jeunes qui sont avec nous aujourd'hui, qui ont gagné le premier concours de robotique au Texas. Alors, ce sont des gens comme ça dans notre province que nous voulons aider à prospérer et à croître. Alors, ils savent déjà aussi jeunes comment construire un robot, comment coder un robot. Nous donnons à ces jeunes véritablement un avantage compétitif pour qu'ils puissent l'aider et pour qu'ils puissent aider l'Ontario à être véritablement chef de file dans le secteur de la technologie. Nous allons continuer d'augmenter les investissements pour qu'on puisse continuer de moderniser ce monde et qu'on puisse continuer de défendre et de mener de l'avant notre économie. Le temps pour la période des questions est terminé. Nous avons quelques questions de règlement, le ministre pour les services à l'enfance et les services communautaires. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais inviter tous les députés à la réception qui va être tenue et organisée par l'Association pour les services à l'enfance du Canada. C'est une réception qui va commencer à 17h30 dans la pièce 228. J'espère que tout le monde va se joindre à nous. Député de Scarborough West, merci beaucoup, Monsieur le Président. J'espère que vous allez vous joindre à moi dans la bienvenue à d'autres personnes de ma circonscription. Dayton Wettemeier et Amrik Wettemeier, bienvenue dans votre maison. Alors, pause, puisque nous n'avons pas d'autres affaires à l'ordre du jour ce matin. Nous sommes en pause jusqu'à 15h cet après-midi. ici. C'est parti !